Il faut respecter le chien qu'on a Et on le prend pas pour les mauvaises raisons Parce que c'est toujours le bordel Salut bande de chiens Merci d'être là, content de vous retrouver pour un nouveau podcast Ca va Tony ? Ca va et toi ? Bah ouais ça va aujourd'hui on va parler des chiens décisionnaires Les chiens non décisionnaires Ca peut paraître un peu des gros mots Comme ça mais vous allez voir que Pour le coup ça touche tout le monde On est d'accord de tout ça, de tout ce dont on va parler Ouais tu sais même pas de quoi on va parler Bah non bah moi je suis là pour ça, moi j'en sais rien Bon on m'a dit chiens décisionnaires Rends quand même à qui de droit Cette expression, chiens décisionnaires C'est à qui ? C'est à moi, j'invente des trucs Voilà c'est tout, je les ai inventés Genre à la foutre Il a pris le mot décision, tiens décisionnaire C'est un nouveau mot Tout le monde invente des trucs, j'invente des trucs C'est tout, voilà Tu veux faire des acronymes ? Le CPD, c'est le chien pas décisionnaire Faites gaffe au CD Je vais vous révéler la technique secrète Le CPD du RQ Code Bon, voilà, écoute C'est un délire Bon en tout cas, on est d'accord Que là pour le coup on va parler d'un truc Qui touche tout le monde au quotidien Ah il n'y a pas le choix Il n'y a pas le choix Malgré ce gros mot Que tu as décidé d'inventer Pour faire comme les autres Pour paraître plus intelligent Bon bref, en tout cas Quoi qu'il arrive, on va parler chien Comme tous les lundis soirs Dans ce podcast Peut-être que vous êtes sur Youtube Et bah commentez Tiens si vous vous retrouvez dans ce dont on va parler N'oubliez pas aussi de noter le podcast Sur toutes les plateformes d'écoute Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast Mettez les petites 5 étoiles Et ça nous fait bien plaisir Alors, chien décisionnaire Décisionnaire Chien non décisionnaire Qu'est-ce que... Vraiment simple, très simple En une minute après on rentre dans le détail Mais qu'est-ce que c'est ? Bon, déjà, t'as oublié deux catégories d'accord Mais bon, je t'en veux pas J'ai rien oublié du tout Je t'en veux pas On m'a dit le titre du podcast c'est ça Tu m'expliques Après je pose les questions que les gens se posent Moi je ne suis qu'un Je ne suis qu'un Saint-Le-Taman Qu'ici, je ne suis que le bouffon du roi Mais si, alors Dites-nous, arrose-nous Saccage-moi de ta s'achète Bon, allez, allez, on va Écoute On pourrait répartir en quatre groupes Les chiens Très bien Décisionnaire Non décisionnaire Hybride Ils sont un peu des deux Oh bâtard Ouais Et rien à foutre D'accord Voilà Genre Marley Ah ouais, bah voilà C'est marrant A chaque fois qu'il y a rien à foutre C'est Marley qui sort On va pas se mentir Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Non, alors Il y a le rien à foutre Ouais Le rien à foutre C'est le chien Il pourrait lui tomber Une montagne sur la tête Qu'il ne s'en rendrait pas compte Il s'en fout Il ne se pose pas de questions Le chien cool Ouais, la vie avance Le chien qui ne t'emmerde pas Non, jamais Lui ne t'emmerde jamais Il est né pour ne pas t'emmerder Même si tu fais des erreurs Et donc il s'en fout Dieu sait que j'ai fait des erreurs Avant de te connaître Et pourtant Il s'en fout C'est logique Il s'en fout Donc lui, hop là On le met de côté Ensuite, décisionnaire Non décisionnaire Alors, concrètement Concrètement Les chiens décisionnaires Ce sont des chiens Qui sont habitués De par leur histoire D'accord À prendre des décisions Par eux-mêmes Sans humain Sans humain Type Type Protecteur de troupeaux Le patou Tu sais que tu trouves Le montagne des Pyrénées D'accord Le grand blanc là Bon Et bah lui Il a été habitué Tout au long de son histoire À être en haut Avec le troupeau Et puis il y avait son père C'est-à-dire que Il n'y a pas d'humain Il n'y a pas d'humain Et il ne guide pas le troupeau Contrairement au chien de berger Mais lui Il protège le troupeau D'éventuels prédateurs C'est différent Est-ce qu'on peut dire un peu C'est un chien autonome On peut raconter le truc comme ça Appitué à fonctionner en autonomie D'accord Il n'a pas besoin que tu lui demandes Non Il n'a pas besoin que tu lui demandes La plupart du temps Ces chiens là Sont un peu plus lents Dans leur façon de faire les choses Plus posés Ils ont le pas plus lourd Tu vois un petit peu le truc Ça veut dire qu'ils réfléchissent plus Ça veut dire qu'ils sont au courant De ce qu'ils ont à faire Ils sont relativement souvent Très impressionnants Très gaillards Et Ils vont vivre avec l'humain Partager des choses Avec l'humain Mais là Eux il va falloir plus les amener Sur du mouvement d'intention Sur de la façon d'être Ouais Plus que T'en feras pas un chien robot Ouais 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 Plus que sur de l'obéissance pure et dure Voilà exactement Alors que le non décisionnaire Donc alors ça c'est quoi ? Le non décisionnaire C'est un chien Qui a besoin de son maître D'accord Pour lui dire Comment penser Comment voir la vie Comment faire les choses Et alors après T'as les ultra non décisionnaires Le malinois Ok Le malinois typiquement D'accord Il est devenu un ultra non décisionnaire C'est à dire que lui Il a besoin que son maître lui dise Quoi faire Et une fois que son maître lui a dit Il prend des décisions Attention Oui 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 Un non décisionnaire N'est pas un chien Qui ne peut pas vivre Sans que tu lui dises Quoi faire Simplement Tu lui dis C'est imprégné On avance Ok Parce qu'il est plus con Non Parce que de par son profil De par son histoire aussi Ouais Le chien de berger A toujours travaillé avec un berger Oui Et on guide le troupeau On l'amène d'un point A à un point B Et ainsi de suite D'accord Le chien décisionnaire Non lui il a été habitué à être un peu solo 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 même Donc de par nature Tu en as un Faut pas lui prendre la tête Avec des trucs qui ne servent à rien D'accord Les assis Les coucher Les pas bouger Il peut les apprendre Oui 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 Mais ça va vite le fatiguer Et c'est pas comme ça Que tu vas créer quelque chose avec lui Ouais Contrairement au non décisionnaire Qui lui va apprécier la plupart du temps Faire de l'aubé avec toi Mais qui va surtout Avoir le besoin vital Que tu prennes les décisions pour lui Ok Et ça c'est très important Ok En gros Sur un non décisionnaire D'accord Si tu ne prends pas les décisions Il va donc les prendre Oui Il n'y a pas le choix si tu ne les prends pas On prend le malinois par exemple Par exemple Sauf que Il n'est pas fait Pour décider à ta place Alors ça veut dire concrètement Concrètement quoi Quelle décision on peut lui dire de prendre Enfin Quelle décision il va prendre tout seul Si on ne lui dit pas Ça veut dire que concrètement Si tu ne lui expliques pas Comment doit être fait la vie D'accord Avec Eh bien Les humains sont gentils par exemple Ouais Si tu ne lui expliques pas Que les humains sont gentils Ouais Si tu commences à le mettre Beaucoup trop en avant D'accord Et toi beaucoup trop en retrait En termes de maître Ouais Et que tu le laisses prendre des initiatives Sans jamais rien lui demander Rien lui expliquer Rien lui montrer Eh bien Il a beaucoup plus de probabilité De se tromper Dans la décision qu'il va prendre Qu'un chien Qui est habitué en fait A prendre des décisions par lui-même Ouais Qui est beaucoup plus posé Et donc Qui va prendre le recul nécessaire De l'observation de l'environnement Et Qui va lui estimer Si l'humain est gentil ou pas Exactement Alors que le malinois par exemple T'as besoin de lui expliquer Le malinois T'as besoin de le guider De le guider Il a besoin d'avoir papa ou maman Il jette un coup d'œil Et qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien s'il ne trouve pas ce coup d'œil Il va faire comme il pense D'accord Et Il va devenir décisionnaire Exactement Il va prendre des décisions Exactement Et il est moins fait pour ça Que d'autres C'est pour ça qu'il prend des mauvaises décisions ? C'est pour ça qu'il peut prendre des décisions Qui sont plus mauvaises Que certains autres chiens Si jamais il n'a pas de maître Mais d'où ça vient ça ? Parce que Le patou par exemple Qui est en montagne Tout ça Qui ne voit pas plus d'humains que ça Parce qu'il est en montagne Ou je ne sais pas Et qu'est-ce qu'il y a d'autre Comme race non décisive ? Tu peux avoir le berger du cocasse Tu peux avoir le plein T'as le kangal aussi Le kangal tout ça Ça veut dire que ces chiens là Instinctivement Ils prennent les bonnes décisions C'est-à-dire que L'humain est gentil L'humain est gentil Pas forcément Ça veut dire que ces chiens là Ont plus de facilité A prendre les bonnes décisions Parce qu'ils sont Génétiquement Si tu veux appeler ça comme ça D'accord Plus habitués Naturellement D'accord A décider A prendre le temps d'observer Et à prendre le temps de voir Comment vont se passer les choses D'accord Ils ne sont ni plus intelligents Ni moins intelligents Mais Ils sont plus habitués A ce genre de choses Mais pareil Tu demanderais à ces chiens là Ces chiens là Ils sont incapables De faire ce qu'un malinois fait Par exemple Le malinois Il a besoin Qu'on lui explique Comment va se passer la vie Et après par contre Il peut se driver Oui 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 Attention En fait c'est pas les extrêmes C'est pas un assisté Jusqu'à la fin de sa vie En gros c'est pas Le patou Tu lui dis Jamais quoi faire Et prends toutes les bonnes décisions Et le malinois Tu dois lui dire De respirer et de manger Absolument On n'est pas dans ces extrêmes là Absolument Plus fin que ça en fait Parce que d'un côté Ils ont quand même besoin D'avoir un humain Pour leur dire Comment ça fonctionne Bien sûr Et plus tu les sors De leur milieu naturel Plus ils vont avoir Besoin de l'humain Et moins ils seront performants Dans le côté décisionnaire Attention Le patou Tu le mets sur un pâturage Tout en haut Alors là Il va se driver Du moment qu'il est né là-bas Qu'il est né dans la bergerie Oui 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 Il est habitué Maintenant quand tu l'amènes En centre-ville Attention Là il va On dénature Et oui Et donc les décisions Sont plus dures à prendre pour lui Parce que moins naturel D'accord ? Ouais 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 Bon Donc voilà un petit peu Les deux grands exemples Décisionnaire non décisionnaire C'est vrai Le patou est un décisionnaire Le malinois un ultra non décisionnaire Maintenant d'accord ? Surtout qu'on a travaillé avec le malinois aussi Après sur de la protection Sur d'autres aspects Qu'il avait au départ Et résultat On en a fait vraiment un chien Qui a besoin de son maître Il a besoin vital Un besoin vital De son maître Et de savoir ce qu'il doit faire D'accord ? Bon Une fois qu'on a dit ça On a les hybrides Les hybrides C'est ceux qui Guident le troupeau Ouais Et qui le protègent aussi Ou qui l'ont aussi protégé Ok T'as des chiens comme ça Qui ont des doubles casquettes D'accord ? Alors soit ils ont les doubles casquettes Au même moment Soit ils ont eu au cours de leur histoire La double casquette Mais pas à des moments identiques Ouais D'accord ? Sur ces chiens là Et bien là il faut faire attention Parce que là T'en as qui sont décisionnaires D'autres qui le sont beaucoup moins Ouais Tu peux pas le savoir d'avance Ok Dans une même portée Tu peux en avoir 10 devant toi Et bah t'en auras 7 Qui seront décisionnaires 3 non décisionnaires D'accord ? Et ensuite T'as les profils de ces chiens là D'accord ? Là qu'est-ce qu'on fait ? Déjà il faut prendre du recul là-dessus En se disant que Quoi qu'il arrive On va partir du principe Que n'importe quel chien Qui vit dans le monde des humains Ouais Zone urbaine Oui Il a besoin d'un maître Oui Qu'il soit décisionnaire ou non D'accord ? Oui Ensuite une fois qu'on a dit ça Il y a la partie où Il y a des chiens Qui ont besoin D'avoir un maître Qui par son attitude Par sa façon de marcher Par sa façon d'avancer Va rassurer plus que d'autres D'accord ? Il faut des maîtres Qui soient sur deux Qui soient au courant De ce qu'ils sont en train de faire Et tu as des chiens Que tu ne dois pas C'est même pas que tu ne peux pas C'est que tu ne dois pas Saturer d'obéissance Que tu ne dois pas Gonfler Que tu ne dois pas Amener dans des clubs canins Dans des milieux fermés Attention quand je parle de clubs canins Un éducateur canin Qui aurait un jardin Et qui amènerait des clients Faire des cours dans un jardin C'est de la merde aussi Dans un endroit clos Absolument Tu as des chiens comme ça Qu'il ne faut pas amener là-dedans Parce que ce n'est pas bon pour eux Parce qu'ils s'ennuient Parce que s'ils s'ennuient Bah ils n'apprennent plus S'ils n'apprennent plus Ils développent des troubles de comportement S'ils ont des troubles de comportement Et bah petit à petit Après ça fait un bordel Ouais Voilà Alors comment on éduque La différence justement Parce qu'il faut bien les éduquer Quand même Les non décisionnaires Oui bien sûr Comment Alors non attends Avant j'ai une question Ça touche que les chiens de berger Parce qu'on parle beaucoup de chiens de berger Mais Les bouviers en règle générale Tu as aussi des bouviers En fait tu sais Tu as des gammes Qui sont très très larges D'accord C'est vrai que le chien de berger A cette particularité Et bah d'avoir été Parfois guide Parfois protecteur Ça dépend Double casquette Ou une seule Ça dépend d'accord Ensuite tu as Tous les protecteurs de troupeaux Qui n'étaient pas forcément Des chiens de berger d'ailleurs Et là Et c'est vrai Qu'on a été pioché en fait Là dedans Pour créer d'autres choses D'accord Et on a créé aussi Donc les bouviers D'accord Qui font bovins au vin Ok Comme le Rottweiler Le Rottweiler C'est le bouvier allemand Par exemple Bon et bah lui On s'est servi d'une première aptitude Et on s'est dit Ah putain Il a d'autres qualités Est-ce qu'on le ferait pas dériver Sur de la protection de biens De personnes Est-ce qu'il peut pas aussi Faire de la détection Et en fait On a fait évoluer une race Parce qu'on s'est dit Il y a de grosses qualités Quelque part Tu vois Mais ça découle toujours De ce sens là D'accord Alors comment on éduque La différence entre Éduquer un chien décisionnaire Et un chien non décisionnaire En fait C'est quoi Il y en a un en fait Qui va kiffer L'obéissance Je veux dire Je vais apprendre plein de trucs Qui servent à rien Et d'autres non La plupart du temps Parce qu'il n'y a jamais de généralité Oui oui Non non Bien sûr La plupart du temps Le non décisionnaire D'accord Il est toujours en attente Que tu lui demandes quelque chose D'accord En gros On va essayer de On va caricaturer D'accord Comme ça c'est plus simple Oui Quand t'as un malinois Ok Il est tout le temps En train de te dire Qu'est-ce qu'on fait Oui Et il a besoin Il a besoin que tu lui fournisses De la matière C'est à dire Tu peux passer des 30 minutes A lui faire des Assis couché Et plus Evidemment Mais on s'est compris Descendre quoi Et donne la pâte Et machin Et tourne Et twist Et on va courir Et après on fait de l'agility Et après grimpe un arbre Et après viens On va jouer à la balle C'est toujours avec toi Toujours Un berger du Caucase Je te dis la vérité Quand il a fait 3 fois Le tour du terrain Pour savoir où il était Bon bah après il se couche Et puis Il fait semblant de dormir Parce que ça c'est encore Une autre particularité De ces chiens là C'est que t'as l'impression Qu'il bouge pas Et qu'il dorme Il dorme pas D'accord Mais Lui alors par contre Courir après une balle Apprendre des assis couché Aller faire de l'agility Machin Il peut le faire Mais alors ça le barbe D'une puissance Incommensurable D'accord Comment on lui apprend ça On peut lui apprendre quand même Bah tu peux lui apprendre Maintenant Tu peux lui apprendre Mais j'ai juste envie de te dire Est-ce que t'as vraiment envie D'aller toujours contre nature Est-ce qu'un jour On va peut-être pas pouvoir se dire Putain si je prends ce chien là Est-ce que je vais essayer De le respecter Ouais Est-ce que Si je prends un berger du Caucase Et bah ouais Péper il marche doucement Oui 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 Péper il est toujours dans le coin Il est toujours dans les 30-40 mètres Oui oui Il va jamais partir à l'aventure Mais Le rappel au pied immédiat Tu arrêtes tout ce que t'arrêtes Tu viens tout de suite Ça Il fait pas Alors C'est là où les gens doivent s'interroger Vraiment sur le Pourquoi on prend un chien Pourquoi on prend une race Parce que oui bien sûr Ton berger du Caucase Il peut revenir au pied En deux secondes Mais pour le faire revenir au pied En deux secondes C'est pas joli Et donc tu vas contre nature Et si tu vas contre nature Tu casses ta relation avec ce chien là Tu casses ta façon d'être Tu casses tout ce que lui Devrait voir en toi Et qu'il ne verra jamais Donc là tu commets une erreur Donc si tu t'acharnes A vouloir faire quelque chose Avec un chien Qui n'aime pas ça Qui n'est pas fait pour ça Qui ne prend pas de plaisir à ça Et bien tu vas briser ta relation avec lui Contrairement à d'autres chiens Qui eux sont très demandeurs Et alors là si tu ne fais pas ça Et bien tu vas aussi la briser Ta relation Tu vois le truc Mais il faut apprendre Il faut apprendre un tout petit peu A kiffer le chien Qu'on prend Ouais mais si tu as un berger du Caucase Ou un kangal tout ça Et que tu veux lui Bah tu veux l'éduquer Tu veux lui apprendre le rappel Et les trucs comme ça Tu peux Et tu ne peux pas lui apprendre Tranquillement Ou d'une autre façon J'ai l'impression que soit Ça ne va pas être drôle Soit Si On ne peut pas en fait Soit on ne peut pas Si 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 On peut On peut dans le respect du chien Que tu as en face de toi Aujourd'hui tu vas avoir un chien Qui a besoin de suivi naturel Oui Parce que c'est quelque chose de facile En plus pour eux Donc ça c'est la première chose Ensuite tu vas avoir besoin De le socialiser Parce que s'il ne voit du danger nulle part Et bien il n'ira jamais Et ça te facilite la vie Comme ça Suivi naturel Et pas de danger nulle part Bon bah t'as vu Ça va déjà plus facile Et ensuite Quand tu fais du rappel Et bien il va falloir faire du rappel Dans des situations Qui sont Un peu moins casse-couille Que quand tu commences à enchaîner 500 rappels d'affilée Que quand t'es sur un terrain En train de bombarder le chien De haut pied Alors que c'est un endroit aseptisé Où il n'y a rien Et bien non Il va préférer sortir en forêt Il va préférer faire du rappel Dans des milieux naturels Il va préférer aller en balade Il va préférer se promener Avec des chiens Et revenir dans l'aspiration De ces chiens là Voilà Il va préférer Des choses beaucoup plus naturelles Et il va aussi préférer Que tu le respectes Et donc Que tu lui casses pas les couilles A l'appeler Toutes les 3 minutes Quand t'es en balade Parce qu'il a pas besoin de ça Parce qu'il marche à son allure Et même des fois Il marche derrière toi Même la plupart du temps Et si vraiment t'y arrives pas Il faut pas le prendre le chien Ouais Maintenant On pourrait dire la même chose Sur les autres chiens Ne leur cassez pas trop les couilles Oui Leurs prenez Bien évidemment Schématise pour que ce soit compréhensible Exactement Sauf que d'un côté Ils le vivront pas mal Oui Ou moins mal Oui De l'autre Tu brises ta relation Ça va être chiant Mais j'ai l'impression Que ça veut dire Que si on veut un chien Qu'on a pas besoin d'éduquer Et qu'il fait tout tout seul Il faut prendre un décisionnaire Pas du tout Ouais Parce que ça veut aussi dire Que t'as zéro le droit à l'erreur Parce que c'est ta personnalité Ta façon d'être Qui va déterminer Ce que sera ton chien Mais ça veut dire Qu'un décisionnaire Peut être éduqué Evidemment Mais c'est juste Pas la même façon quoi En fait c'est ça Absolument Et après C'est une question de rapidité Et de plaisir Mais ça veut pas dire Que les décisionnaires Sont plus faciles à éduquer Ah pas du tout Parce que justement On pourrait se dire Vu qu'ils prennent des bonnes décisions Ils sont décisionnaires Ouais Quel est laissé faire Et tout ça C'est des monstres après Ok Non non Jamais de la vie Les deux sont aussi durs à éduquer Il n'y a pas de différence Entre les deux Ouais Simplement Il va falloir juste Arriver à comprendre Que la notion de plaisir D'accord Tu sais Dans le monde du chien Souvent on vous dit Si vous faites les choses bien Le chien prendra du plaisir Oui C'est pas vrai Bah non Bah qu'est-ce que tu veux Que je te dise Je sais pas moi Qu'est-ce que t'aimes pas Comme sport toi J'aime pas le handball Très bien Et bien même si on fait les choses bien Moi j'aime pas faire du handball Ouais Et bah même si Tu as les meilleurs autour de toi Qu'on fait les choses De la meilleure des façons Tu n'aimes pas Non C'est pas de la faute des gens Non non C'est juste toi t'aimes pas Ouais Et bah pour le chien c'est pareil Donc il faut arrêter avec le raccourci du Si c'est bien fait il adore Bah non Des fois c'est bien fait Et puis il aime pas Il aime pas Parce que ça le fait chier Parce que c'est pas son tempérament Parce que c'est pas sa façon d'être D'accord Tu vois un petit peu Le truc Et donc quand tu prends une race Là où c'est intéressant De savoir s'il décide Il décide pas S'il est hybride Comment ça se passe C'est aussi pour le choix futur De toute l'évolution Que tu vas avoir sur ce chien là Tu vois Typiquement Quand t'as un grand protecteur de troupeaux D'accord Qui prend du plaisir Je dis bien du plaisir À être dehors Oui À regarder À dormir que d'un Tu vois un oeil et demi Ok Et bien peut-être que sur ce genre de chien On peut se dire Grand terrain Le laisser dehors c'est cool Pas que hein Déconnez pas Non non Parce que s'il voit pas le monde extérieur Vous êtes cuit Il va bouffer tout le monde Non mais au lieu de le rentrer à la maison Quand on le balade pas C'est ça Peut-être le laisser dehors c'est mieux Ouais Parce que lui Il va travailler En fait il va réfléchir Travailler Penser En étant dehors Et en donnant l'impression qu'il dort Et il faut juste arriver à comprendre Ces petites choses là Pour commencer à respecter Un tout petit peu plus Les besoins de certains chiens Tu vois C'est pareil Quand tu vas faire de l'éducation Sur des gardiens de propriété Tu sais Sur des chiens Qui ont des très forts instincts territoriaux Et que tu commences A socialiser Ou à laisser beaucoup trop longtemps Dans un milieu clos Dans un club canin par exemple Ce genre de chien T'es pas fufute T'es pas fufute Parce que Genre un doc du Tibet Ouais T'es en train de lui créer Un nouveau territoire Donc pépère Doc du Tibet Quand il va commencer à avoir ses deux ans Si tu le fous là dedans Pendant une heure Il va penser que c'est chez lui Le premier Le premier qui va rentrer Si t'es un peu frébrile Il te liquide Ou en tout cas Il développe un trouble Et puis après on va dire Ah il a un trouble Alors après on va commencer A faire n'importe quoi Et c'est le bordel Moi je crois qu'il faut Ouvrir sur le monde Ces chiens là En leur disant Attention regarde Il y a chez toi Et puis il y a le monde D'accord Donc Chez toi C'est chez toi Mais n'oublie pas Que quand je suis là C'est moi qui y vais D'accord Et pareil regarde Autant il va y avoir des chiens Pas bouger Tu te mets sur le côté Tu vas ouvrir la porte T'accueilles les gens C'est nickel D'accord Et bah sur certains autres chiens Il faut surtout pas le pas bouger Il faut y aller avec On ouvre la porte Et le chien qui est habitué A ce genre de situation Se dit Si mon maître ouvre C'est qu'il n'y a pas de problème Et il faut s'y prendre de chiots Il faut s'y prendre de petits Sur la rééducation Aussi Alors ça change forcément Dans les grandes lignes Parce que c'est complexe Ouais parce que T'as aussi toute la gamme des chiens Qui ont besoin d'être valorisés En gros T'as beaucoup de chiens D'accord Qui ont aussi besoin D'avoir des actions valorisantes Ok Qui sont un peu étranges Quand ton chien Qui est dans le jardin Se met à aboyer au portail Et bien tu as Toute une gamme de chiens A qui il va falloir dire bravo Parce que si tu leur dis pas bravo Et bien tu n'arriveras jamais A les faire s'arrêter Tu n'arriveras jamais A leur dire voilà Ça c'est très bien Ça c'est ce que tu devais faire C'est comme ça que tu es Et ça ne me dérange pas Après à côté de ça Quand j'ouvre la porte Ne le mange pas Tu l'es rentré Fais pas la grosse bêtise Tu vois Et bien tu vas avoir Cette gamme là Tu vois Ensuite Forcément le non décisionnaire Qui est le Entre guillemets Le plus répandu D'accord Ouais Et c'est celui que tu retrouves Avec le plus de dégâts Parce que c'est le plus répandu Et parce que c'est celui Qui comme il est tout le temps En attente de toi Et qu'il est moins capable De prendre des décisions Par lui même Justes Des bonnes décisions Il va te les prendre Une fois que t'es plus là Mais des bonnes décisions Et bien forcément Il peut prendre les mauvaises Plus facilement Est-ce que par exemple On peut dire Si on demande à un chien Non décisionnaire Par exemple On prend un chien Qui a une mauvaise raison Mais c'est la raison Numéro une en France De pourquoi les gens Prennent des chiens Pour garder D'accord Pour se protéger Pour un problème De cet ordre là Si on prend Un malinois Donc qui est non décisionnaire Et qu'on lui dit Toi tu vas garder Donc tu dois Prendre des décisions En fait on lui donne Est-ce que ça Ça marche Est-ce que lui filer Une responsabilité De prendre des décisions Alors qu'à la base Il n'est pas fait pour ça Est-ce que ça C'est ça qui fait Qu'on a des chiens agressifs Ou c'est encore autre chose Ça c'est encore autre chose Parce qu'au sein D'un décisionnaire Comme d'un non décisionnaire Tu vas avoir des chiens Qui ne veulent pas De responsabilité Ou qui n'en veulent pas beaucoup Ou qui veulent juste Ce qu'ils sont capables D'assumer Alors tu le retrouves Beaucoup sur le non décisionnaire Beaucoup moins Sur le décisionnaire Qui est plus habitué A faire tout ça Même si encore une fois Garder un troupeau C'est pas garder des humains Donc attention C'est quand même C'est dur pour eux Mais sur un malinois T'as énormément de malinois Par exemple Qui disent Mais moi je veux rien garder Fous moi la paix Mais sauf que t'as le maître Il est un peu fragile T'as le maître Il s'est foutu en tête Que son malinois Devait bouffer tout le monde Et du coup il lui laisse prendre Des décisions Sans lui indiquer Et il s'en rend même pas compte Qu'il lui laisse prendre des décisions Et donc il te l'amène Sur l'avant tout le temps Et bah c'est le bordel Parce que ton malinois Tu n'avais pas du tout Envie de tout ça Et bah alors là Il te fait un carnage Parce que lui il avait envie D'être pépère tranquille À côté de toi Toi tu l'amènes Sur le devant de la scène Et bah c'est le bordel Et sur le côté rééducation Ça change des choses Ça change tout Ça change tout Parce que déjà Il faut savoir à qui t'as affaire Est-ce que t'as affaire À un chien qui les prend Ou qui les prend pas les décisions S'il les prend les décisions Il les prend Regarde en qui ? Toi Ou personne Et là ça change tout Parce que d'un côté Il va falloir l'amener À te regarder Et là c'est moins évident D'un autre côté Il va falloir lui dire Attends et oh Tu peux peut-être pas Les prendre tout seul Et puis il faut savoir aussi S'il les prend Mais il les prend Chez une mauvaise personne Et donc dans ces cas là Il va falloir dire Attends tu sais quoi Il raconte n'importe quoi Regarde quelqu'un d'autre Et il va falloir se mettre En action comme ça Et puis après t'as ceux Qui sont peureux Ceux qui sont affirmés Oui 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 Voilà T'as tout ce volet là Bien sûr Mais c'est vraiment intéressant D'arriver à avoir tout ça Et avoir une image Une idée de ce qui se passe Pour arriver à mieux Comprendre les choses D'accord ? Et si on a un croisé Décisionnaire Non décisionnaire T'auras un hybride Ok voilà T'auras un hybride Genre un cangale Avec un malinois T'auras un hybride Celou mais ouais Qu'aura toujours Un volet plus fort que l'autre Ouais ok Et ça c'est du cas par cas Et ça c'est du cas par cas Comment les gens qui Là vous tous Qui regardaient comment Et qui écoutaient Comment on peut se rendre compte Chez soi De ce qu'on a On peut ça Facilement Facilement non Mais tu peux te rendre compte De ce que t'as maintenant Ce qu'il faut surtout c'est Prendre en connaissance de cause D'accord ? Si tu prends Et que tu vas à contre courant T'es foutu T'es foutu Donc Il faut faire attention à ça Et il faut apprécier Le chien que vous prenez Moi je trouve qu'il y a quand même De plus en plus de gens Qui n'aiment pas leur chien Qui n'aiment pas les chiens Qu'ils choisissent Les défauts des chiens Ouais Putain Donc ils prennent un chien Qui veut l'enfer Un autre truc Exactement Exactement Et ça c'est un vrai problème Il faut respecter le chien Qu'on a Et on le prend pas Pour les mauvaises raisons Parce que c'est toujours le bordel On le prend pas Pour garder la maison On le prend pas Pour garder je sais pas qui La grand-mère On le prend pas pour tout ça Si vous le faites Vous vous foutrez dans la merde Pourtant c'est la plus Ouais c'est la plus grande bêtise C'est la plus grande raison La plus grande bêtise Ouais c'est la plus grande bêtise On ne fait pas ça pour ça Ok Parce que vous allez pas l'assumer Parce que vous allez pas le gérer Et parce qu'après Bah soit vous avez une vie Où vous êtes complètement coupé socialement Et ça vous fait plaisir Et bon bah dans ces cas là Très bien Ouais Soit vous n'aurez plus de vie Depuis tout à l'heure On parle de grands chiens Chez les petits chiens Ça existe aussi ? Beaucoup moins Ok Le chien en autonomie totale Est quasiment inexistant Ok Alors pour des raisons très simples Oui garder un troupeau Quand tu fais deux kilos Garder un troupeau contre une attaque d'ours Oui Bon quand tu fais deux kilos C'est plus chaud Tu vois le truc Donc c'est pour ça C'est pour ça que tu l'as pas Et est-ce que c'est parce qu'il y a Aujourd'hui il y a de plus en plus De malinois De bergers australiens J'avoue que c'est que des chiens de berger En réalité quand on en parle là Parce que ça se rapproche beaucoup plus D'un mode de vie Qu'on a envie d'avoir Que l'humain a envie d'avoir A savoir un chien robot Ouais Et c'est vrai Quand tu vas avoir un chien T'as envie de lui apprendre des trucs Oui C'est bien d'ailleurs Oui Sauf que Pour apprendre Ça va plus vite D'accord Parce que c'est plus demandeur Parce que c'est plus nerveux Parce que c'est plus speed Sur un border Que sur un caucase Tu vois l'état d'esprit Donc les gens vont partir là-dessus Tu vois Et Bon bah après c'est comme ça Qu'est-ce que tu veux que je te dise Ouais Et c'est pour ça qu'il y a plus de bergers australiens Ou de malinois Ou de tout ça Qui sont un peu ouf Qu'on trouve avec des problèmes Mais Ils ont des grands besoins Ouais Et ils ont besoin d'avoir des maîtres Qui sont parfaitement au courant De ce qu'ils vont faire Ouais Et puis ils sont plus nombreux Oui Je sais pas si on peut prendre ce raccourci là Parce que je te jure Que si tu fous 50 000 bergers du caucase Dans la rue Là maintenant Demain Oui Autant On va se dire C'est le bordel Fuyez Restez chez vous Parce qu'il va y en avoir Les trois quarts Qui vont vous bouffer quelqu'un Tu vois Oui oui Ils sont plus nombreux C'est toujours proportionnel Et ça aussi Il faut que ça soit entendu Un petit peu dans le monde du chien Il faut pas sortir des chiffres Qui ne veulent rien dire Aujourd'hui On a un problème Avec ces races là Parce qu'elles sont très demandeuses Parce que ça ne laisse pas Le droit à l'erreur Sur les gens Et parce que les gens Dovent avoir du temps Pour ces chiens là Et ce sont des chiens De travail D'accord Chien de travail Qui ne travaille plus On va pas se raconter N'importe quoi Non 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 Qui ne travaille plus Donc Il y a A mon sens Il y aurait une première voie Qui serait de poser une discussion Je dis bien poser une discussion J'ai pas la réponse Mais de dire Est-ce qu'il faut continuer A travailler sur des lignées de travail Oui Alors ce sont des chiens Qui ne travaillent plus Oui Sauf s'il y a des bergers Qui veulent Oui voilà Évidemment Pour des chiens La vente aux particuliers Est-ce qu'on ne devrait pas la faire Que sur du chien Qui n'est pas de lignée de travail Oui Ça c'est la première question Parce que Ça me semble assez correct De se dire ça Ensuite Il faut tenir compte quand même Que ça va prendre Des dizaines Voire même des centaines d'années Avant de faire évoluer Ce genre de choses C'est pas demain Tu fais une portée de main Entre deux chiens Qui ne travaillent pas Si papa et maman Ils travaillaient Oui c'est encore là Il va falloir y aller Pendant un petit moment Mais ça c'est une vraie question Qu'on peut se poser Si on ne veut pas Que ça dérive comme ça Et après Il faut aussi Que tout le monde Soit conscient Que ça demande du temps Ça demande beaucoup de temps Et alors Selon le chien Selon le spécimen Que tu vas avoir T'as des bergers australiens On en a une tonne Ils font leur heure de balade Ils jouent avec des potes Ils rentrent Tout va bien T'en as d'autres Ils peuvent rester dehors 8-10 heures Oui Parce qu'ils sont habitués En plus Et donc Ils kiffent Mais ils en ont besoin Et si tu leur donnes pas Et bah Ils s'occuperont De ton intérieur Développeront des troubles De comportement Ils vont être insupportables Et quand un chien Est insupportable Et bah tu disjonctes Et tu perds le plaisir Donc il faut quand même Il faut observer Et pareil N'allez pas me foutre Un kangal dans le jardin Parce qu'il adore Être dans un jardin C'est pas ce qu'on a dit C'est pas ce qu'on a dit Tension Jamais de la vie même Non non C'est à dire que Le chien il sort Le temps qu'il faut Qu'il sorte pour ses besoins On fait tout ce qu'il faut Il prendrait plus de plaisir Au delà Mais à la place De le foutre au coin du feu Par exemple Si j'ai bien compris Et bah On le met dehors Parce qu'en fait il kiffe Exactement Mais Très bien Si vous voulez en savoir plus En tout cas pour éduquer votre chien Quelle que soit la race Ou pour la rééducation Aussi il y a toutes nos formations Sur espritdog.com Espritdog show Espritdog family Espritdog chien agressif Espritdog pro aussi Qui va loin Beaucoup plus loin Techniquement Vous pouvez retrouver Toutes ces formations Sur espritdog.com Et puis on se retrouve lundi Pour un prochain podcast Alors merci Bonne soirée Ou bonne journée Ça dépend un peu l'heure qu'il est Ça on sait pas Ah bah oui Salut menthe de chien Sous-titrage Société Radio-Canada